Derrière cette porte, d'autres souterrains, d'anciennes carrières de pierres abandonnées depuis la fin du 17e siècle. Sylvie est à la tête du groupe d'intervention et de protection de la préfecture de police de Paris. Aujourd'hui, avec son équipe, elle inspecte ses souterrains. « C'est vrai qu'ici, on est à 20 mètres sous terre, sous Paris. S'il n'y a pas de lumière, on est dans le noir complet. C'est le silence. On peut ne pas se rendre compte du temps qui passe. On est les seuls policiers à faire ça. Donc on met un casque, une lampe frontale et puis on patrouille dans des galeries d'inspection. » « Alors là, on est sous le 14e maintenant, rue Notre-Dame-des-Champs. On est sous la voie publique et donc c'est précisé. Vous avez le nom de la rue qui est indiqué en carrière. C'est strictement interdit de circuler ici. C'est un arrêté préfectoral du 2 novembre 1955 qui interdit à toute personne de circuler dans les anciennes carrières de Paris. Il y aura toujours des gens pour essayer, forcer les passages. Voilà, on les appelle les cataphiles. Alors là, vous avez de tout. Ça va du lycéen jusqu'à des chefs d'entreprise, grands chirurgiens. Il y en a qui viennent pour l'histoire. Puis ensuite, il y a ceux qui viennent surtout pour être tranquille. Petite soirée avec alcool et un petit peu de cannabis peut-être. Voilà. Donc nous, on est là pour éviter qu'il y en ait de trop et faire le travail de police. Attention, marche descendante. » « Ouais, sûr, ça glisse. » « C'est risqué quand même. Les sols sont glissants, on peut taper des blocs. Les murs peuvent s'effondrer, donc on peut avoir des blessés. » « C'est compliqué pour les secours. La semaine dernière, nous avons recherché deux gamins de 16-17 ans. Ça nous a employé la moitié de notre astreinte la nuit. Donc il faut espérer que pendant ce temps-là, il ne se passe rien d'autre de plus important dans Paris. Les pompiers, c'est pareil. C'est peut-être la moitié de leur équipe. Juste pour deux gamins qui, là, ont voulu tenter leur chance et explorer. Ils se sont nous perdus. Donc il vaut mieux éviter ça. » Dans ce labyrinthe interdit, même les plus aguerris se perdent. « Oups, on a dû rater une route à droite ou à gauche, et voilà. Pourquoi ça ne continue pas tout droit ? » « C'est pas normal. » « Si, peut-être. Admettons. On va repartir par là. Et il nous faudrait une intersection à gauche avec un puits. Sinon, je nous déclare égaré. » « Le réseau est super grand. Entre 250 et 280 km de réseau, à peu près. Évidemment, on ne connaît pas tout. On ne connaît pas toutes les galeries. Ça, c'est clair et net. On ne passe pas par toutes les galeries à chaque fois. Ça demanderait beaucoup trop de temps et beaucoup trop de monde. » « On ne se perd pas. On peut s'égarer. On sort des sentiers battus. On avait quelque chose de prévu et on fait autre chose. Et on découvre autre chose. Ça peut être bien. » Après quatre heures d'exploration, les policiers terminent leur mission. « Alors, nous sommes rue d'Assas, sous le sixième arrondissement. On est en train de marcher direct sur la place Saint-Sulpice et on se déplace. » « Direction la sortie. Hop ! » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada »